C'est parti pour cette 8e épreuve le prix www.parion.com Une course attelée pour 5 ans et pour Apprenti-la-Jockey, 3000 mètres à parcourir avec un bon départ pour Chippie-des-Miel et également côté corde pour le numéro 5, Sirius de Jade. On est bien parti également avec Comtesse de Javren accompagné encore côté corde par le numéro 9, César de Tigard. Alors qu'on est disqualifié avec le numéro 1, Calvite-Cossé. À la sortie du tournant, avec Chippie-des-Miel qui emmène ce peloton en 2e position, Sirius de Jade. On vient à son extérieur avec Comtesse de Javren alors qu'on est en 4e position côté corde avec César de Tigard. Canino du Vif est en 5e position, un peu plus loin Castel-Novo accompagné encore par Carreau des Carreaux juste devant Cruella. Et un peu plus loin, nous avons Comtesse Duclos avec Cocaine Fontaine. On est encore un peu plus loin avec Cocasien et également avec le numéro 10, Carabin Durzy. C'est l'instant du parcours avec Comtesse de Javren qui a pris maintenant le train à sa charge. On est en 2e position avec Chippie-des-Miel mais on vient maintenant complètement à l'extérieur. On a quitté l'arrière-garde et on vient en tête avec le favori Cocaine Fontaine. C'est Cocaine Fontaine qui prend l'avantage. En 2e position Comtesse de Javren. On est en 3e position avec Chippie-des-Miel alors qu'on est en 4e position avec la casaque blanche de Sirius de Jade. Accompagné encore par Canino Duvif, l'un de l'accord de César de Tillard. Castel-Novo est un peu plus loin avec complètement à l'extérieur un bon rapproché de Cocasien. Et on va sortir du tournant par bordé la ligne droite des tribunes avec le favori Cocaine Fontaine qui s'est installé au commandement. 2e position bien placée, nous avons toujours Comtesse de Javren. En file indienne côté corde, nous avons toujours Sirius de Jade alors qu'on est né au vent maintenant avec Chippie-des-Miel. Et on fait l'extérieur avec Cocasien, on est un peu plus loin en 5e position avec la casaque jaune de Canino Duvif. Alors qu'on est un peu plus loin également avec César de Tillard, le numéro 9 qui est côté corde. Castel-Novo, le numéro 7 est à son extérieur. On vient ensuite avec Cruella, avec Caro des Caro juste devant Caramandurzi. Et on est encore un peu plus loin avec Chico Célina et également avec le numéro 12 Comtesse du Clos. Alors qu'on se montre fautif avec Cocasien et également avec le numéro 7 Castel-Novo, remis dans les bonnes allures. Et on est fautif avec Chippie-des-Miel. Il en reste un peu plus de 1000 mètres à parcourir. On contrôle actuellement avec le numéro 13 Cocaine Fontaine. On est toujours bien placé dans son sillage avec Comtesse de Javren. Alors que le numéro 4 a été disqualifié, Chippie-des-Miel. Ainsi que le numéro 7 Castel-Novo et le numéro 14 Cocasien. Le numéro 2, Chico Célina, vient d'être disqualifié. Il reste un peu moins de 800 mètres à parcourir. Cocaine Fontaine, quel avantage ? On est toujours en deuxième position avec le numéro 6 Comtesse de Javène. On est en troisième position avec Sirius de Jade. Le numéro 5, Canino du Vif est en quatrième position. Cruella, maintenant qu'il s'annonce à l'extérieur en cinquième position. Alors qu'un peu plus loin, nous avons Caro des Caro devant Caramandurzi. Et encore un peu plus loin, Comtesse du Clos. Ils vont bientôt aborder le dernier tournant avec maintenant Conquête Fontaine qui a l'avantage et qui se détache de maintenant Cruella qui finit bien. On est en troisième position. Perdéran actuellement avec Comtesse de Javène bientôt débordé à son extérieur par Sirius de Jade et également à l'extérieur par Canino du Vif. Et on vient complètement à l'extérieur, mais un peu tardivement avec Caramandurzi. Il reste 150 mètres à parcourir. Conquête Fontaine qui a toujours l'avantage. Cruella qui est en deuxième position. On est en troisième position avec Comtesse de Javène, mais on finit fort à l'extérieur avec Caro des Caro et également avec Caramandurzi. Il reste 30 mètres à parcourir. La cause est entendue pour le favori. Conquête Fontaine qui s'impose. La deuxième place pour le numéro 11, Cruella. La troisième place pour le numéro 6, Comtesse de Javène devant Caro des Caro. Et on a bien fini le long de la corde avec Comtesse du Clos devant Caramandurzi. Et on a bien fini le long de la corde avec Comtesse de Javène devant Caramandurzi.